alors donc on va commencer c'est juste de toute façon ce qu'on va ce que nous allons faire maintenant s'il vous plaît Sarah vous désactivez votre votre son s'il vous plaît puisqu'il y a un écho il y a un écho si vous voulez intervenir activez et vous vous intervenez d'accord vous posez la question ok alors donc ici on va faire les exercices sur le tableau donc on va on va commencer par les exercices sur les vidéos sur les vecteurs pardon donc les tableaux à une dimension donc les tableaux les tableaux à une dimension c'est les vecteurs et les tableaux à deux dimensions c'est les matrices d'accord une petite minute alors s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous désactivez le son s'il vous plaît voilà très bien d'accord donc vous désactivez vos sons si quelqu'un veut intervenir ou bien il activez d'accord ou bien si je vous pose une question vous pouvez activer le son pour intervenir d'accord alors on continue donc on va faire les exercices sur les vecteurs donc donc aujourd'hui on va faire uniquement l'exercice numéro 1 on va faire l'exercice numéro 1 c'est une révision de la semaine passée puisqu'il y a pas mal d'étudiants qui m'ont dit on n'a pas assisté on veut les refaire l'exercice numéro 1 en même temps c'était pas structuré la semaine passée donc on a fait sur l'écriture sur écran donc aujourd'hui on va essayer de structurer les choses et de revoir les choses de avec détail donc l'exercice numéro 1 c'est quoi donc donc l'exercice numéro 1 je vais passer ici pour voir donc l'exercice numéro 1 c'est un algorithme il vous donne un algorithme et vous demande de répondre à quelques questions à savoir ici la traduction en programme pascal le déroulement et la signification des instructions ou bien des blocs d'instructions donc ce type de problème ce type de problème il est plus simple à résoudre que que les problèmes suivants par exemple comme celui là ok donc ce problème là l'exercice numéro 2 il est plus complexe plus ou moins complexe que l'exercice numéro 1 pourquoi tout simplement dans l'exercice numéro 1 c'est à nous d'écrire c'est à nous de il nous a donné l'algorithme on traduit uniquement en pascal mais ici ici c'est à nous d'écrire le programme et l'algorithme d'accord voilà c'est ça la différence donc il ya une différence donc aujourd'hui on va faire une analyse de l'algorithme on va essayer de faire une analyse l'algorithme de comprendre chaque partie de l'algorithme après on va répondre aux questions donc la première étape qu'on va faire c'est quoi c'est d'analyser notre algorithme donc voilà l'algorithme qu'elle a donné dans l'exercice on va l'analyser on va essayer de comprendre la première chose qu'il faut qu'il faut faire la première chose qu'il faut faire c'est de répondre à la question suivante quelles sont les variables de l'algorithme ou bien du programme d'accord donc la méthode cette méthode elle est valable pour l'algorithme pour le programme c'est la même chose d'accord soit c'est un algorithme soit c'est un programme pascal c'est la même chose donc la première chose c'est de répondre à la question suivante quelles sont les variables de l'algorithme donc on va ici dans la partie déclaration qu'il y a cinq variables trois variables entières et deux variables réelles donc il y a cinq variables trois entiers si il n est trois et deux tableaux deux vecteurs c'est à dire tableau à une dimension c'est deux vecteurs alors après après avoir répondu à la question quelles sont les variables de l'algorithme maintenant on répond à la question suivante quelles sont les variables d'entrée quelles sont les variables sorties donc on a vu la semaine passée les variables d'entrée c'est la c'est les variables lui c'est à dire avec l'instruction lire les variables qui sont lues par l'instruction livre c'est les variables d'entrée juste pour le vecteur v ici pour la variable v donc c'est une variable vecteur c'est un tableau à une dimension on utilise la lecture dans une dans une boucle donc si vous avez une lecture dans une boucle c'est un vecteur ok v2i donc les vecteurs sont lus à l'intérieur d'une boucle les matrices on doit utiliser deux boucles pour lire d'accord pour les variables simples on n'utilise pas de boucles comme dans le cas de n ici d'accord maintenant les variables de sortie pardon les variables de sortie c'est les variables c'est les variables écrite avec l'instruction écrire donc ici écrire ci et écrire t de i donc puisque c'est des variables pour t c'est une variable vecteur on doit utiliser un vecteur la même chose qu'on a lecture donc on va schématiser ça les variables d'entrée et de sortie avec une boîte traitement variable d'entrée qu'on flash en 30 à l'intérieur du traitement variable de sortie qu'on flash sortant du traitement ok donc vous remarquez ici dans ce schéma il y a une variable qui manque c'est quelle variable qui manque ici c'est quelle variable c'est la variable très bien donc comment comment on a dit ça la semaine passée la variable i c'est quoi son nom donc il y a les variables d'entrée il y a les variables sorties oui c'est variable intermédiaire voilà c'est variable intermédiaire donc souvent dans le schéma dans le schéma des algorithmes ou bien des programmes donc on schématise un algorithme se forme d'une boîte traitement ici pardon pardon intermédiaire voilà donc il y a variable d'entrée schéma variable sortir souvent on schématise pas les variables intermédiaire mais si on veut schématiser on fait comme suit i comme flash dans le côté d'accord voilà maintenant pour chaque variable de sortie c'est un résultat c'est un résultat qui qui permet de calculer un résultat un résultat donc on doit comprendre c'est quoi ce résultat donc qu'est-ce qu'il faut faire dans la partie traitement ici on doit savoir quelle est la partie du traitement qui calcule la variable c qui est la variable t d'accord donc le résultat donc il y a deux résultats le c et la vecteur t donc on doit extraire dans cet algorithme les instructions qui ne calculent la valeur de c donc pour donc ici si vous suivez bien ici pour calculer le résultat c c'est le traitement suivant voilà ok donc vous devez lire l'algorithme et détecter quelle est la partie du traitement qui calcule la valeur donc ça c'est le en quelque sorte c'est le traitement numéro 1 donc le traitement numéro 1 il permet de calculer la valeur de c la variable t c'est ce traitement là ok donc ici dans l'algorithme on a décortiqué l'algorithme on a on a on a analysé l'algorithme on l'a fragmenté à des parties on a fragmenté la partie lecture ce qui est en rouge la partie écriture ce qui est en vert le reste dans la partie instruction le reste c'est les traitements il y a deux traitements ici le premier traitement c'est pour calculer c c'est celui là d'accord donc ça c'est pour calculer c et le deuxième traitement c'est pour calculer t est-ce que c'est clair c'est clair très bien alors ici bon pour ceux qui ont assisté la semaine passée pour la valeur de c on a dit que une variable 1 entière donc c'est une variable entière vous remarquez c'est c'est il est déclaré entier ici c'est c'est entier pour une variable entière initialisée à 0 et à l'intérieur d'une boucle elle est incrémentée comment comment on nomme cette variable comment elle est nommée donc ça c'est une règle générale si vous avez une variable entière initialisée à 0 et vous l'avez et la même variable incrémentée plus 1 à l'intérieur d'une boucle donc on appelle ça compteur c'est un compteur d'accord c'est un compteur est-ce que c'est clair donc c'est un donc c'est un compteur maintenant la question qui se pose qu'est-ce qu'il compte ce compteur qu'est-ce qu'elle compte la variable c'est donc le compteur c'est qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'il compte ce compteur là qu'est ce qu'on fait souvent l'instruction c'est reçoit c plus 1 elle est à l'intérieur d'une d'un test elle est à l'intérieur d'une condition on voit cette condition ici donc la condition ici c'est quoi la condition c'est V du I mode 2 égale à 0 d'accord donc V du I mode 2 égale à 0 ça veut dire quoi vous m'entendez ça veut dire quoi V du I mode 2 égale à 0 donc le mode c'est le reste de division d'accord le mode c'est le reste de division d'accord donc V du I mode 2 égale à 0 ça veut dire que le reste de division le reste de division de V du I par 2 égale à 0 d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire V du I V du I est pair ça veut dire il est divisible par 2 un nombre divisible par 2 ça veut dire il est pair est-ce que c'est clair c'est clair très bien ça veut dire quoi ça veut dire que le compteur c'est il ne compte les composantes V du I qui sont pairs d'accord est-ce que c'est clair d'accord très bien voilà donc ici on a compris le rôle de la variable C maintenant c'est quoi le rôle de la variable T donc c'est bon donc chaque variable sortie on doit comprendre c'est quoi son rôle d'accord c'est quoi le rôle de la variable T maintenant donc on vient ici on vient que on voit ici que T de I que T de I reçoit V de N moins I plus 1 d'accord ok on va faire quoi ici on va parcourir les éléments de I donc les valeurs de I c'est un parcours de l'indice 1 jusqu'à l'indice N d'accord de 1 jusqu'à N qu'est-ce que je vais faire je vais écrire ici par exemple ici I égale à 1 I égale à 2 on va écrire comme ça comme ça c'est mieux je pense ici c'est I ici c'est la formule suivante la formule N moins I plus 1 N moins I plus 1 donc ici il va il va il va parcourir les valeurs 1 2 3 4 jusqu'à N donc ici 1 2 3 ainsi de suite jusqu'à N maintenant on va calculer la formule N moins I plus 1 donc pour I égale à 1 on va remplacer I par 1 ça devient quoi ici ? ça devient N moins 1 plus 1 c'est combien ? égale à combien ? égale ? c'est N tout simplement N très bien c'est N voilà ici c'est clair donc pour 1 on a trouvé N maintenant pour 2 je vais remplacer ici 2 on va trouver combien ? N moins 1 voilà c'est N moins 1 N moins 1 donc ici pour 2 on va écrire N moins 1 pour 3 on va remplacer ça par 3 ça devient 1 moins 3 plus 1 ça devient N N moins 2 N moins 2 vous remarquez ici quelque chose N moins 2 voilà N moins 2 très bien vous remarquez ici quelque chose I c'est 1 2 3 et N moins I plus 1 c'est N N moins 1 N moins 2 donc 1 il est incrémenté de 1 et l'autre il est décrémenté on appelle ça décrémenté ça veut dire il est en train de descendre il est décrémenté avec le même pas le pas égal à 1 donc ici 1 2 3 ici N N moins 1 N moins 2 1 avec N 2 avec N moins 1 3 avec N moins 2 normalement 4 c'est avec N moins 3 d'accord 5 avec N moins 4 ainsi de suite est-ce que c'est clair ? oui maintenant il nous reste la dernière valeur donc quelle est la valeur ici pour la dernière valeur ici pour N on vient ici on remplace par N la formule N moins N plus 1 c'est combien N moins 1 plus 1 ? c'est 1 voilà c'est 1 donc c'est très bien ça veut dire quoi cette écriture là ? ça veut dire quoi cette écriture ? donc déjà on a compris pas mal de choses dans ce fragment dans ce fragment d'algorithme dans ce fragment d'instruction on a compris que chaque composante I du vecteur T va recevoir la valeur de la composante V de N moins I donc T de 1 va recevoir V de N T de 2 c'est V de N moins 1 T de 3 c'est V de N moins 2 donc est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'est-ce qu'est l'algorithme cet algorithme là ? donc si vous voulez on va faire un autre schéma ici ok je vais essayer de faire tout court donc c'est un peu difficile pour la souris je vais faire comme ça voilà ça c'est 1 ça c'est 2 ça c'est 3 ça c'est 4 jusqu'à N ça c'est 1 donc ici c'est 1 ici c'est 2 ici c'est 3 4 alors ici c'est 1 très bien je prends des valeurs par exemple ça c'est le vecteur V ça c'est le vecteur T je prends des valeurs pour le vecteur V je vais prendre par exemple ici 5 ok donc c'est pas clair ici alors ici c'est 5 ici c'est moins 3 ici c'est 2 ici c'est moins 8 alors c'est un peu délicat et ici c'est 100 par exemple et ici 1 moins 1 je vais faire par exemple 9 pour 1 moins 1 et ici pour 1 moins 2 je vais faire par exemple je sais pas on va faire pour 1 moins 2 1 moins 2 je vais faire parois je vais pas faire parois c'est un peu bizarre pour 3 ok je vais faire par exemple 44 voilà vous suivez ici c'est bien ok on va essayer d'appliquer on va essayer d'appliquer pour T donc T de 1 reçoit T de 1 ça veut dire 100 ça va venir ici voilà voilà V de 1 et T de 1 donc ici cette valeur là elle va venir ici est-ce que c'est clair ? c'est clair pour le moment ? c'est clair ? oui très bien très bien V de 2 T de 2 pardon T de 2 c'est la deuxième case va recevoir V de 1 moins 1 V de 1 moins 1 c'est 9 donc ce 9 là ce 9 là il va venir à la deuxième case donc ici T de 3 ça veut dire ici T de 3 va recevoir quoi ? va recevoir quoi ? V de 1 moins 2 V de 1 moins 2 c'est 44 donc ce 44 là il va venir ici est-ce que c'est clair ? oui c'est clair très bien c'est quoi le vecteur T par rapport à le vecteur V maintenant ? donc le dernier élément de V c'est l'inverse voilà c'est l'inverse le dernier élément de V il est dans le premier l'avant dernier dans le deuxième l'avant avant dernier ça veut dire N moins 2 c'est le troisième donc les éléments de V sont pris dans le sens inverse ça veut dire du dernier vers le premier ils vont être ici du premier vers le dernier donc voilà donc déjà ici on est dans la phase d'analyse ça veut dire si on prend un brouillon et on essaye de comprendre un algorithme on comprend on comprend pas mal d'informations en analysant l'algorithme en termes de variables d'entrée variables sorties éventuellement variables intermédiaires et comment calculer chaque variable de sortie quelles sont les instructions qui calculent chaque variable de sortie si on répond à ces questions déjà on a compris pas mal de choses dans l'algorithme d'accord ? ok ? donc cette méthode de travail cette méthode d'analyse ici elle est bien dans le cas où il nous donne l'algorithme ici dans l'exercice il nous a donné un algorithme maintenant il y a des exercices on ne vous donne pas l'algorithme on vous donne un énoncé par exemple dans le cas d'exercice pardon dans le cas d'exercice dans le cas d'exercice dans le cas d'exercice numéro 2 dans le cas d'exercice numéro 2 on n'a pas donné l'algorithme ici d'accord ? on a donné quoi ? on a donné un énoncé par exemple ici dans l'exercice numéro 2 il vous demande d'écrire un programme pascal ou bien un algorithme puis un programme pascal qui permet de lire un tableau v de n valeurs réelles et qui calcule et affiche le nombre de valeurs supérieures à la moyenne du vecteur alors ici c'est un énoncé donc ici c'est l'inverse vous devez à partir de l'énoncé vous êtes là ? vous êtes revenu ? vous m'entendez ? très bien donc ça coupe ça va couper maintenant chaque 20 minutes ou bien chaque 40 minutes ça va couper d'accord ? alors on continue donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? j'ai dit qu'il y a des exercices on ne veut pas l'algorithme on ne veut pas le programme pascal on vous donne un énoncé et c'est à vous d'écrire l'algorithme ça on va le voir la semaine prochaine pardon donc je suis un peu fatigué d'accord ? donc on va voir ça la semaine prochaine je n'ai pas partagé pardon je n'ai pas partagé j'ai oublié de partager je vais partager oui c'est bon oui d'accord très bon ok très bien comme ça vous voyez bien comme ça alors donc qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit que pour les exercices de type énoncé ça veut dire quoi les exercices de type énoncé ? ça veut dire on vous crée un énoncé plus des questions il n'y a pas d'algorithme il n'y a pas de programme pascal on vous demande de faire l'algorithme d'accord ? donc ça on va le voir la semaine prochaine la séance prochaine c'est pas la semaine prochaine la séance prochaine le mercredi d'accord ? ok ? alors en continuant avec la présentation alors elle est où ? elle est là très bien donc est-ce que c'est clair pour le moment ? c'est clair pour le moment ? ok alors on continue pardon je m'excuse une petite minute alors d'accord c'est pas méchant alors on continue donc on va traiter la première question donc c'est quoi la première question ? c'est écrire le programme pascal correspondant d'accord ? c'est traduire l'algorithme au programme pascal donc on prend l'algorithme on va prendre partie par partie un algorithme est composé de trois parties il est composé de l'entête la partie déclaration et le corps ou bien la partie instruction on va aller état par état donc on commence par l'entête donc la traduction de l'entête de l'algorithme donc c'est juste une seule ligne en pascal c'est la même chose donc le programme le nom de l'algorithme point virgule donc on ajoute la deuxième ligne c'est une bibliothèque on l'ajoute voilà c'est technique ça c'est lié à le pascal donc si on ne fait pas cette bibliothèque on ne peut pas exécuter le programme pascal d'accord ? donc il y a les étudiants qui travaillent dans la salle 8 et 9 on fait uses winCRT on fait uses winCRT c'est borlone de pascal pour windows c'est borlone de pascal pour windows par contre les étudiants qui travaillent dans la salle 5 avec mypascal ils peuvent faire CRT uniquement uses winCRT ils peuvent faire aussi uses CRT et winCRT donc ça c'est une bibliothèque de fonction vous devez enfin on va dire tout simplement qu'elle est nécessaire pour l'exécution c'est pas pour la compilation c'est pour l'exécution d'accord ? donc ça c'est l'entête la partie déclaration voilà donc on va traduire ça comme suit en pascal var CIN intégueur et VTRL 1.100 donc pardon attention à la traduction des variables donc pour les variables simples je pense que vous le connaissez puisqu'on l'a fait en premier semestre d'accord ? ça c'est les variables entières pas de problème maintenant pour les variables vecteurs attention donc il faut bien respecter la syntaxe vous avez RL et vous avez ici OR et ici vous avez la plage des indices allant de 1 jusqu'à 100 donc ici 100 c'est quoi ? et 100 c'est la taille maximale du vecteur d'accord ? donc pour les vecteurs ou bien les tableaux à une dimension ou bien les vecteurs c'est la même chose on utilise 100 ou bien 50 c'est la même chose vous pouvez faire 100, 50 donc l'essentiel un nombre plus ou moins grand d'accord ? donc ça c'est la taille maximale du vecteur ça veut dire qu'on va réserver dans la RAM 100 cases de type entier d'accord ? ça c'est le type des cases donc nous avons T c'est du type RL de 100 cases de 1 jusqu'à 100 100 cases chaque case elle est de type entier intègre d'accord ? ok ? donc 1 c'est l'indice de première case et 100 c'est l'indice de la dernière case c'est clair ? donc les deux indices 1 et 100 sont séparés par deux points attention ici il faut faire exactement deux points il ne faut pas faire trois points il ne faut pas faire un point il faut faire un point d'accord ? est-ce que c'est clair ? nous passons c'est clair d'accord maintenant nous passons à la partie lecture les entrées avec début donc ici nous avons begin et nous avons la lecture donc ici dans les examens ou bien dans les athéros vous pouvez traduire uniquement vous pouvez traduire uniquement les instructions de lecture donc ici si vous remarquez ici pardon je vais faire comme ça voilà et ici read voilà donc ici les zones importantes à traduire c'est quoi ? c'est lire 1 c'est celle-là cette zone-là d'accord ? et deuxième zone c'est for et reçoit 1 to 1 lire donc ça c'est important il faut l'écrire par contre les deux autres instructions que j'ai ajoutées write ils ne sont pas importantes donc vous pouvez les enlever ils ne sont pas ils ne sont pas obligatoires est-ce que c'est clair ? c'est clair ce que je veux dire ? donc quand est-ce que quand est-ce que ces instructions sont intéressantes sont intéressantes de les faire cette instruction et cette instruction ils sont intéressantes dans la salle machine avec l'ordinateur lorsqu'on veut exécuter un programme c'est bien de faire ce message c'est des messages d'invitation on invite l'utilisateur à introduire des valeurs c'est-à-dire s'il voit le message suivant il comprend qu'il veut qu'il va introduire la taille du vecteur V ça veut dire 1 c'est quoi 1 ? 1 c'est la taille du vecteur V d'accord ? et le deuxième message c'est les composants du vecteur V d'accord ? on va lire V de 1 V de 2 V de 3 jusqu'à V de 1 est-ce que c'est clair ? oui très bien donc ce que je veux dire dans l'examen et dans les interros vous pouvez enlever les write-tags ces write-tags vous pouvez les enlever ok ? voilà maintenant l'étape suivante c'est le c'est le calcul du C et l'affichage du C donc le traitement qui calcule la partie traitement qui nous calcule le résultat C ainsi que l'affichage de la variante donc on va traduire si il reçoit 0 for il reçoit 1 to 1 do attention il ne faut jamais mettre point-vergule après do d'accord ? do après do il n'y a pas de point-vergule d'accord ? sinon il y aura une erreur logique ça veut dire le compilateur il ne vous dit pas il y a l'erreur mais si vous exécutez vous allez avoir un résultat faux d'accord ? un résultat incorrect if V de i mode 2 égale à 0 then la même chose on ne fait pas point-vergule après then on ne fait pas point-vergule après d'un après si il reçoit c'est plus un donc ici juste une petite remarque concernant les blocs d'instructions on peut pardon pardon ah voilà voilà donc c'est la remarque que je vais lui dire maintenant c'est que normalement on peut faire begin pour for et un begin pour if donc on doit avoir begin and pour for ici dans les points rouges et un autre begin and point-vergule pour if par contre ici dans if il y a une seule instruction donc la règle qu'est-ce qu'elle dit si vous avez une seule instruction dans un bloc d'instructions le begin et le end point-vergule sont facultatifs on peut les enlever d'accord ? très bien maintenant la question qui se pose pourquoi on n'a pas fait begin et end pour la boucle for alors qu'il y a deux lignes il y a la ligne de if il y a la ligne si il reçoit c plus 1 c'est vrai ? il y a cette ligne il y a cette ligne c'est vrai ? donc juste une petite remarque oui juste une petite remarque réellement ce if là à l'intérieur de si reçoit c plus 1 il est considéré comme étant une seule instruction d'accord ? est-ce que c'est clair ? ok oui donc qu'est-ce que j'ai dit le si if là avec avec son instruction à l'intérieur de fort on le voit comme étant une seule instruction c'est clair ? c'est clair ? oui c'est clair juste avant de continuer je vais vous écrire quelque chose juste pour vous clarifier l'idée de bloc pour que vous compreniez ça veut dire quoi un bloc en fait ici si on écrit un exemple là c'est un exemple pour et reçoit 1 to and do if on va faire la même chose if v du i alors c'est v du i voilà mode 2 égal à 0 bg and point virgule par exemple je vais faire plusieurs instructions d'accord ? c reçoit c plus 1 x reçoit x moins 5 et y reçoit donc c reçoit pardon c'est pas égal c reçoit je vais faire les espaces y reçoit x plus c sur parois je vais faire les paroles c'est un exemple d'accord ? alors je vous pose une question ici pourquoi j'ai pas mes begin and pour fort ? tout d'abord pourquoi j'ai mes begin and pour if ? donc ça c'est le begin de if ça c'est le end de if pourquoi ? tout simplement il y a trois instructions d'accord ? est-ce que c'est clair ? c'est clair ? oui c'est clair c'est obligatoire le begin and c'est obligatoire maintenant si on met pas begin and pardon maintenant pour le fort pour le fort pourquoi j'ai pas mis begin and ? donc ici la règle qu'est-ce qu'elle dit ? si vous avez un if à l'intérieur de fort ce if là avec tout son bloc il est vu comme étant une seule instruction ça veut dire quoi ? ça veut dire tout ce cadre là tout ce bloc là c'est un seul paquet c'est un c'est une seule chose c'est un d'accord ? quel que soit le nombre d'instrictions qui sont à l'intérieur ça veut dire ici j'ai trois instructions mais ils ne sont pas comptés en dehors en dehors du if j'ai un seul if il commence ici le if il termine avec end point virgule est-ce que c'est clair ? donc ici je vais dire il y a un seul if donc la boucle fort contient un seul if on ne dit pas qu'il y a un seul if qui contient trois instructions donc puisque c'est un seul if on ne met pas begin and pour fort c'est clair ? est-ce que c'est clair ? c'est clair pour tout le monde ? oui très bien d'accord d'accord donc c'est une en quelque sorte c'est une c'est une technique d'accord ? c'est une technique d'accord ? je vais le défendre ça en bas alors c'est une technique uniquement donc on comprend qu'un bloc d'instrictions on le voit un bloc d'instrictions avec begin and end en dehors de ce bloc on le voit comme étant une seule chose un seul paquet une seule instruction voilà on peut dire ça une seule instruction c'est un bloc voilà donc j'espère bien que vous avez compris ce truc là alors donc on continue alors c'est pour cela ici on n'a pas begin and pour la boucle fort après on affiche ici il y a notre remarque ici pour écrire c on peut faire directement write c mais ici on peut faire write ln on peut faire write pour sauter ln pour sauter ln ici le message ce message là n'est pas obligatoire moi je l'ai fait c'est bien de le faire dans la seule machine mais pour les interroits et les examens c'est pas obligatoire vous pouvez enlever ce message vous allez faire directement write donc je l'ai écrit doucement vous allez faire write write c d'accord vous avez compris donc dans les interroits dans les interroits bien dans les examens vous faites write c c'est correct donc ce message c'est bien pour le comment dirais-je pour la seule machine on continue l'étape suivante c'est le traitement qui nous calcule le vecteur T voilà vous pouvez faire ça en pascal écrire toutes les instructions en même ligne mais c'est recommandé de faire des sauts de ligne c'est recommandé pour avoir un code plus clair donc voilà c'est clair ici la même chose il ne faut pas mettre point virgule pour 2 pour 2 d'accord on ne met pas point virgule pour 2 attention si vous mettez point virgule pour 2 le résultat il est faux donc vous allez avoir une erreur logique dans votre programme on continue la dernière étape c'est l'affichage du vecteur T et end point et voilà voilà pour ce 10 là 2.10 2.2 c'est 10 espaces avec 2 chiffres après la virgule d'accord 10 espaces on va laisser 10 espaces et 2 chiffres après la virgule juste une petite erreur et s'il y a une petite erreur j'ai fait une petite erreur c'est quoi c'est que j'ai pas fait attention les vecteurs sont de type entier intègre donc dans ce cas là vous devez enlever 2 egg d'accord ok c'est erreur 2 egg c'est pour les valeurs rien c'est pas pour les entiers 10 on va d'ici 10 donc je vais je vais le corriger sur le champ je vais le corriger sur le champ voilà ici j'enlève ça ça c'est faux d'accord quand ça c'est correct donc ici je vais corriger un autre truc ici c'est pas je vais voilà alors c'est bien donc ici est-ce que c'est clair oui très bien 10 ça veut dire 10 ça veut dire il va laisser 10 espaces il va afficher une valeur il saute 10 espaces il affiche la valeur il saute 10 espaces il affiche la valeur donc avant d'afficher la valeur il saute 10 espaces d'accord c'est pour laisser les espaces entre les valeurs du vecteur ok une autre chose tant que j'ai commencé à corriger la diapo la présentation ah d'accord d'accord je vais ok ok je vais laisser comme ça alors très bien ok donc très bien il n'y a pas de questions pour le moment est-ce qu'il y a des questions non non très bien monsieur oui oui j'ai pas compris pourquoi vous avez effacé le 2 le donné c'est pour pour les réels pour les vecteurs réels pour les valeurs réels pour intégaires intégaires il n'y a pas de chiffre après la virgule le donné c'est les chiffres après la virgule donc on enlève on ne doit pas le faire d'accord donc c'est un vecteur anti ici dans l'algorithme ou bien dans le pascal ici c'est of intégaires si nous avons fait le vecteur of real on va faire le point de point de nez on ajoute de point de d'accord voilà donc voilà la première question donc la première question du programme la première question du programme c'est quoi c'est écrire le programme traduire l'algorithme au programme la deuxième question c'est dérouler le programme donc on va dérouler le programme donc on passe à la deuxième question dérouler le programme pour n égale à 6 et v égale à 1, 4, moins 5, 12, 7 et 5 donc je n'ai pas fait d'erreur normalement donc le déroulement ça nous permet de comprendre toutes les instructions du programme et ça nous permet de comprendre c'est quoi le rôle de chaque variable de sortie donc on a fait déjà ça dans l'analyse avant de commencer à résoudre le problème donc je vous recommande toujours avant de résoudre un problème d'algorithmique de faire une analyse dans le brouillon vous faites une analyse ça permet d'éviter pas mal d'erreurs et de comprendre bien le programme et bien l'algorithme alors ici pour dérouler un programme nous aurons besoin de deux colonnes la colonne instruction et la colonne variable à l'intérieur de la colonne variable nous allons avoir des sous-colonnes pour les variables de l'algorithme d'accord donc voilà ici le schéma de tableau de déroulement donc ça c'est le tableau de déroulement de notre algorithme alors juste une petite remarque avant de continuer c'est bien de commencer au début par les variables d'entrée voilà les variables d'entrée n et v c'est vrai c'est ça les variables d'entrée et on termine avec les variables de sortie donc on commence par les variables d'entrée et on termine le vecteur nerf les colonnes on termine avec les variables de sortie les variables intermédiaires ils seront ici au milieu d'accord est-ce que c'est clair très bien juste une autre remarque avant de tracer avant de tracer le tableau sur le propre glixama par exemple ou bien dans l'interro avant de tracer le tableau sur le propre ça sera mieux de faire le déroulement ou bien au moins le début le début de déroulement ça veut dire c'est pas tout le déroulement au moins quelques instructions vous le faites sur sur un brouillon pour mesurer pour mesurer à peu près combien vous devez avoir la largeur des colonnes d'accord c'est à dire après lorsque vous recoupiez sur le propre vous allez mettre quelque chose de bien structuré bien propre d'accord vous allez éviter les rayures et l'utilisation des faceurs c'est clair d'accord alors la première instruction c'est quoi la première instruction c'est les lectures donc toujours on commence le déroulement à partir du begin et on termine dans end point ou bien dans fin d'accord toujours c'est comme ça voilà la partie instruction ça c'est la partie instruction donc les premières instructions c'est quoi c'est les entrées les variables d'entrée c'est cette partie là pardon vous avez non mais pas c'est la partie très bien alors on continue très bien on continue alors on va partager donc il n'y a pas les autres très bien voilà vous voyez l'écran oui très bien on continue alors donc normalement les autres ils vont à chaque fois ils arrivent ils vont avoir le truc voilà ici je vais afficher uniquement le participant très bien donc les trois ils sont là on était à trois normalement donc on continue donc ici on commence les premières instructions c'est les instructions de lecture donc voilà c'est ces instructions là donc les variables d'entrée voilà donc on va commencer par les instructions de lecture donc lire n et lire vie du i tel que i allons de 1 jusqu'à n ça veut dire n c'est 6 ici dans dans le déroulement qu'il nous a donné il nous a donné n égal à 6 ici pardon ici c'est n égal à 6 donc on va lire de 1 jusqu'à 6 donc 1 2 3 4 5 6 donc on va on va on va mettre les valeurs qu'il a donné ici donc juste une question ça c'est les indices donc 1 2 3 4 jusqu'à 6 c'est les indices et ça c'est c'est les valeurs du vecteur du vecteur v juste une petite question pourquoi il n'a pas donné la valeur de i pourquoi il n'a pas donné la valeur de c et la valeur de t pourquoi autrement dit pourquoi il a donné uniquement les valeurs pour un iv donc avant de dire ça parce que un iv c'est des variables d'entrée d'accord donc toujours i c'est pas une variable sortie c'est pas une variable d'entrée il ne donne pas aussi la valeur donc ce que je veux dire il y a des variables intermédiaires les variables intermédiaires on ne leur donne pas de valeur dans le déroulement d'accord c'est clair donc on donne les valeurs on donne les valeurs uniquement pour les variables d'entrée ça c'est une règle le déroulement d'accord donc on passe à l'instruction suivante donc vous voyez ici je n'ai pas déroulé cette partie je comprends je comprends que lire 1 je donne 6 puisqu'il a donné ici 6 je comprends que lire v de 1 c'est 1 lire v de 2 c'est 4 lire v de 4 v de 3 c'est 5 moins 5 etc v de 4 c'est 12 et ainsi de suite d'accord c'est clair donc pourquoi ? puisqu'il m'a donné les valeurs ici dans la question ok il nous a donné les valeurs dans la question maintenant l'instruction suivante l'instruction suivante c reçoit 0 donc c'est quoi c reçoit 0 c'est initialiser le compteur c à 0 donc on va initialiser c à 0 donc on va exécuter maintenant l'instruction pour i reçoit 1 à 1 faire si v de i mode 2 égal à 0 alors c reçoit c plus 1 donc on va exécuter cette boucle à l'intérieur de la boucle il y a un test à l'intérieur du test il y a une incrémentation du compteur c donc comment exécuter ça ? on va l'exécuter itération par itération de façon itérative ça veut dire quoi ? ça veut dire on va dérouler pour i égal à 1 la première itération par la suite la deuxième itération pour i égal à 2 par la suite pour i égal à 3 ainsi de suite jusqu'à jusqu'à quoi ? jusqu'à i égal à 1 ça veut dire jusqu'à 6 voilà jusqu'à 1 ça veut dire 6 très bien donc on va commencer donc pour i égal à 1 pour i reçoit 1 donc on va avoir ici 1 pour la valeur du i on va tester est-ce que t'es du i mode 2 égal à 0 ? c'est combien t'es du i ? on va remplacer i par quoi ? on va remplacer i par 1 ça veut dire on écrit quoi ? on écrit t de 1 mode 2 t de 1 mode 2 c'est combien ? c'est 1 mode 2 c'est 1 mode 2 non ? c'est pas 0 1 mode 2 donc c'est quoi le mode ? égal à 1 voilà c'est quoi le mode ? le mode c'est le oui égal à 1 le mode c'est quoi ? le mode c'est le reste de division donc si je prends une valeur 1 je vais expliquer on a expliqué ça la semaine passée mais on va essayer de l'expliquer maintenant si on fait la division éclinienne la division éclinienne ça veut dire la division entière il n'y a pas de virgule si je divise n par un diviseur d je vais trouver un quotient q et un reste r d'accord ? c'est clair ? tel que n, d, q et r c'est des entiers et r c'est un entier positif donc sachant que r r est supérieur ou égal à 0 il est positif r est supérieur ou égal à 0 il est strictement inférieur à quoi ? à d d'accord ? toujours le reste de division il est supérieur ou égal à 0 il est strictement inférieur au diviseur si je prends ici par exemple d égale à 5 si je prends d égale à 5 les valeurs possibles du reste c'est quoi ? c'est 0 1 2 3 et 4 d'accord ? est-ce que c'est clair ? donc oui maintenant si je prends d égale à 2 si je prends d égale à 2 le reste de division c'est soit 1 soit 2 il n'y a pas une autre possibilité c'est clair ? donc en pascal en pascal comment calculer ? comment on calcule le r en pascal ? ou bien en algorithmique comment on calcule le r ? on fait r on fait r reçoit n pardon je galère ici avec ma souris voilà c'est la variable c'est la valeur de n qu'est-ce qu'on écrit ici ? mode d'accord ? mode d d de façon générale c'est-à-dire je suis en train je suis en train de traduire cette opération arithmétique en pascal donc r reçoit n mode d donc c'est quoi le mode ? les modes c'est le mode c'est le mode c'est quoi ? c'est le reste de division d'accord ? n mode d c'est le reste de division de n par d maintenant le q c'est comment on calcule en pascal le q ? qu'il en a ici ? le quotient comment on le calcule ? q reçoit ? reçoit quoi ? n qu'est-ce qu'on écrit ? c'est quoi l'opérateur ? et ici d c'est quoi l'opérateur ? div c'est div div très bien div c'est la division entière très bien faites les espaces d'accord ? div il faut faire l'espace avant div et après div donc il ne faut pas le coller donc r égale reçoit n mode d et q reçoit n div donc ça dépend qu'est-ce que vous voulez pour nous ici il a fait le mode ça veut dire quoi le mode ? un mode d 2 c'est le reste de division de 1 par 2 donc 1 sur 2 égale à 0 et le reste de division c'est 1 d'accord ? est-ce que c'est clair ? voilà oui donc est-ce que 1 égale à 0 ? est-ce que 1 égale à 0 ? non c'est faux donc c'est est égal à 1 donc il n'égale pas à 0 donc c'est faux donc ici ça devient false ça devient le test false puisque le test il est false qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui va se passer dans le déroulement ? dans le déroulement la condition cette condition elle est false cette condition là elle est false cette condition donc on n'entre pas dans le si donc il ne va pas exécuter si il reçoit c plus 1 qu'est-ce qu'il va faire alors ? il va venir à fin si qu'est-ce qu'il y a après fin si ? il n'y a rien il y a fin pour qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à fin pour ? on va passer on va exécuter l'itération suivante on va refaire la boucle c'est ça la boucle on est arrivé à fin pour on va passer à l'itération suivante qu'est-ce qu'il se passe à l'itération suivante ? on va incrémenter le i est-ce que c'est clair ? d'accord ? très bien on va passer à l'itération suivante donc la première itération on n'a rien fait la première itération on n'a rien fait pourquoi ? puisque la condition elle est fausse la deuxième itération pour i reçoit 2 donc ici i devient 2 très bien est-ce que t de 2 mode 2 égale à 0 ? donc t de 2 c'est combien la valeur de t de 2 ? c'est 4 donc est-ce que 4 mode 2 égale à 0 ? 4 mode 2 égale à combien ? égale à 0 4 mode 2 donc 0 égale à 0 c'est vrai donc ici on aura true d'accord ? on aura true puisque c'est true c'est vrai on va entrer dans le c lorsqu'on entre dans le c qu'est-ce qu'on va faire ? on va exécuter c reçoit c plus 1 d'accord ? on va exécuter l'instruction c reçoit la valeur de c plus 1 c reçoit la valeur de c plus 1 on remplace c par sa valeur c'est quoi la valeur de c ? c'est 0 0 plus 1 ça va devenir 1 donc ici on écrase le 0 on va écraser le 0 et on va avoir la valeur ici 1 c'est bien ? c'est clair ? oui voilà donc lorsque la condition est fausse on ne fait rien lorsque la condition est vraie on incrémente le c on ajoute le c on va ajouter 1 à c très bien on passe à l'itération numéro 3 pour i égale à 3 pour i égale à 3 on va avoir ici 3 est-ce que tu dis i mode 2 égale à 0 ? ça va devenir est-ce que tu dis 3 mode 2 égale à 0 ? tu dis 3 c'est combien tu dis 3 ? c'est moins 5 moins 5 est-ce que moins 5 mode 2 égale à 0 ? donc moins 5 mode 2 c'est combien ? moins 5 mode 2 ? hein ? donc attention hein ? c'est 1 c'est 1 c'est très bien c'est 1 c'est pas donc moins 5 divisé par 2 on va faire un retard moins 5 mode 2 c'est 2 c'est moins 2 pardon moins 2 pourquoi ? puisque la question peut être négative mais le reste toujours positif moins 2 fois 2 c'est moins 4 voilà 5 moins 4 5 moins 4 moins 5 moins 4 ça devient moins 5 plus 4 ça devient 1 est-ce que c'est clair ? ok ? donc toujours le quotient et d'accord ? alors on va faire la valeur absolue de moins 5 pour avoir 1 l'essentiel c'est 1 est-ce que 1 est égal à 0 ? non c'est faux c'est false on ne fait rien du tout d'accord ? puisque c'est fausse on ne fait rien du tout l'itération numéro 4 T de 4 mode 2 est-ce que T de 4 mode 2 est égal à 0 ? c'est combien T de 4 ? 12 12 on va remplacer T de 4 par 12 12 mode 2 donc 10 par 2 c'est 6 et le reste c'est 0 égal à 0 6 voilà est-ce que 0 est égal à 0 ? oui c'est vrai donc true on va avoir true et puisque c'est true on va rentrer dans la condition si qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de si ? il y a 0 soit 6 plus 1 on va faire 0 soit 6 plus 1 on remplace ici par sa valeur c'est combien la valeur de si ? c'est 1 1 plus 1 ça va devenir 2 d'accord ? très bien la même chose on refait vous avez compris maintenant ? vous avez compris ? oui on continue on est à l'indice I égale à 5 I égale à 5 est-ce que T de I mode 2 égale à 0 ? est-ce que T de 5 mode 2 égale à 0 ? on remplace T de 5 par sa valeur 6 T de 5 c'est égal à 7 ici ok ? égale à 7 7 mode 2 égale à 1 1 égale à 0 c'est faux d'accord ? false on fait rien du tout on passe à I égale à 6 pour I égale à 6 la dernière itération la dernière composante du vecteur V est-ce que V de I mode 2 égale à 0 ? on remplace V de I par quoi ? par T de... par 5 5 mode 2 égale à combien ? c'est 1 1 égale à 0 c'est faux on fait rien on arrête on écrit C donc la dernière la prochaine instruction c'est écrire C voilà ici écrire C combien est la valeur de C qu'il va écrire ? il va écrire 2 donc je vous pose la question c'est quoi ce 2 là ? ça veut dire quoi 2 ? ça signifie quoi ce 2 ? c'est quoi la valeur 2 ? c'est quoi la valeur 2 ? qu'est-ce qu'il signifie le 2 ? c'est... on a dit quoi tout à l'heure ? on a dit Tudé I mode 2 égale à 0 donc il cherche combien de Tudé I mode 2 égale à 0 ? combien... pardon je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu vous pouvez répéter ? c'est le membre qui est Galaxie J6 c'est Galaxie J6 c'est ça ? d'accord la prochaine fois c'est bien d'écrire votre nom comment vous appelez ? vous pouvez écrire votre nom dans l'application Zoom comment vous appelez ? pardon ? pardon ? je n'ai pas entendu Halim 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 d'accord Halim d'accord ok donc qu'est-ce que vous avez dit ? vous avez dit que 2 c'est le nombre d'éléments Tudé I mode 2 égale à 0 très bien c'est comme ça que vous avez dit très bien maintenant c'est quoi Tudé I mode 2 ? maintenant on va faire une interprétation mathématique ça veut dire quoi Tudé I mode 2 égale à 0 ? donc la première question qu'on pose c'est quoi Tudé ? très bien voilà on peut dire comme ça on peut dire de façon très simple que 2 c'est le nombre d'éléments pairs donc Tudé I mode 2 égale à Tudé I mode 2 c'est quoi ? Tudé I mode 2 c'est le reste de division donc si ce reste de division là égale à 0 ça veut dire Tudé I est divisible par 2 il est divisible par 2 donc les nombres pairs c'est les nombres divisibles par 2 les nombres impairs c'est les nombres indivisibles par 2 ils ne sont pas divisibles donc ici Tudé I mode 2 égale à 0 ça veut dire Tudé I il est pair ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est pair d'accord ? donc le 2 Yagi c'est quoi ? c'est le nombre d'éléments pairs combien d'éléments pairs ici ? si vous voyez ici 1 il n'est pas donc ça c'est faux ça c'est correct donc je vais cocher ça c'est faux ça c'est correct voilà il y a 2 il y a 2 donc c'est ça le 2 Yagi le 2 Yagi c'est quoi ? le 2 c'est le nombre d'éléments pairs d'accord ? très bien voilà donc ça on l'a vu déjà ça avec l'analyse donc si on fait une bonne analyse on doit avoir un bon résultat ici donc si on trouve ici 3 alors que ici il y a 2 pairs c'est à dire il y a une erreur quelque part on a fait une erreur d'accord ? donc on continue le déroulement on va continuer le déroulement pardon alors on continue le déroulement alors pardon alors ici il y a une erreur de synchronisation donc la prochaine instruction de déroulement c'est quoi ? alors 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 ici c'est ce bloc là donc on a terminé avec écrire c donc on est ici pour i reçoit 1 à n fr qui du i reçoit V de n-i plus 1 d'accord ? on vient ici donc on va ici d'exécuter cette boucle donc la même chose pour exécuter une boucle on va l'exécuter on va le dérouler itération par itération donc la première itération pour i égale à 1 ici la valeur initiale après i égale à 2 après i égale 3 ainsi de suite jusqu'à n ça veut dire ici jusqu'à 6 puisque n égale à 6 très bien alors on va commencer donc voilà le vecteur t avec les indices donc ils vont avoir la même taille t et v donc ici c'est comme si on ne connait pas les valeurs par défaut normalement c'est 0 mais j'ai fait des slash on va commencer la première chose c'est la première itération pour i reçoit 1 pour i reçoit 1 on va avoir pour i égale à 1 ici t de i reçoit v de n moins i plus 1 qu'est-ce qu'on va faire ici ? la même chose on va remplacer i par sa valeur donc t de 1 reçoit v de 6 moins i plus 1 donc on a remplacé i par sa valeur et on a remplacé aussi n par sa valeur donc 6 moins 1 plus 1 ça devient quoi ? ça devient 6 6 moins 1 plus 1 c'est 6 donc t de 1 reçoit v de 6 et v de 6 c'est combien ? c'est 5 donc ici on va avoir le vecteur t qu'on suit donc dans la première composante on va avoir 5 ici vous remarquez ici ce 5 là il est venu ici c'est clair ? d'accord ? très bien donc t de 1 on reçoit v de 5 très bien on passe à l'itération suivante d'accord ? donc ici j'ai fait une petite erreur donc pour i égale à 2 pour i égale à 2 très bien voilà on va avoir ici 2 t de d t de i reçoit v de n moins i plus toujours vous remarquez c'est la même instruction qu'on répète on est en train de répéter la même instruction d'accord ? qu'est-ce qui change ? c'est la valeur de i qui change d'accord ? c'est la valeur de i donc t de 2 reçoit v de 6 moins 2 plus 1 on a remplacé dans la formule t de 6 moins 2 ça devient 5 et c'est combien la valeur de 5 ? 6 7 6 7 voilà ici on aura ici 7 vous remarquez ce 7 là il est venu ici voilà d'accord ? très bien on passe à l'itération 3 pour i égale à 3 donc i égale à 3 t de i reçoit v de n moins i plus 1 toujours c'est la même instruction remplaçons les valeurs ça devient t de 3 reçoit v de 6 moins 3 plus 1 t de 3 reçoit v de 4 v de 4 c'est combien ? c'est 12 c'est 12 voilà voilà et vous remarquez t de 3 reçoit 12 ici vous remarquez ce 12 là il est venu ici très bien d'accord ? voilà on passe à l'itération suivante pour i égale à 4 t de i reçoit v de n moins i plus 1 on remplace n et i par leur valeur ça devient 6 moins 4 plus 1 donc t de 4 reçoit v de 3 et v de 3 c'est moins 5 donc voilà on aura ce moins 5 là qui va venir ici voilà très bien on continue pour i égale à 5 t de i reçoit v de n moins i plus 1 ça devient 6 moins 5 plus 1 ça veut dire v de 2 t de 5 reçoit v de 2 donc cette case là elle va venir alors qu'est-ce que j'ai fait ? donc v de 2 c'est celle là elle va venir voilà c'est 4 voilà très bien voilà très bien donc voilà vous remarquez déjà on vient dans le déroulement on comprend les choses d'accord ? maintenant pour i égale à 6 voilà 6 t de i reçoit v de n moins i plus 1 donc 6 on remplace tout donc ça devient quoi ? 6 moins 6 c'est 0 plus 1 t de 6 reçoit v de 1 voilà vous remarquez t de 6 c'est celle là va recevoir v de 1 donc v de 1 il va venir ici voilà donc on comprend les choses c'est que le vecteur t c'est les mêmes éléments du vecteur v dans le sens inverse d'accord ? donc t c'est l'inverse du vecteur v le vecteur t c'est l'inverse du vecteur v maintenant à la fin la dernière instruction bien le dernier bloc d'instriction c'est ce bloc là le bloc ailleurs donc qu'est-ce qu'il fait ce bloc là ? il fait quoi ? il affiche il affiche le résultat voilà c'est le résultat donc voilà notre résultat c'est le vecteur t qui est égal à 5 7, 12, moins 5, 4 et 1 et c'est l'inverse du vecteur donc c'est clair ? voilà l'inverse du vecteur v est-ce que c'est clair le déroulement ? très bien donc vous devez apprendre comment analyser un algorithme vous devez apprendre comment analyser un algorithme ce que nous avons fait au début dans la première planche d'accord ? vous devez apprendre quelle heure est-il ? 13h30 c'est bien 13h18 alors vous devez apprendre comment analyser un algorithme quelles sont les variables de l'algorithme quelles sont les variables d'entrée quelles sont les variables de sortie quelles sont les variables intermédiaires et vous devez décortiquer la partie traitement quelle est la partie traitement qui a calculé le premier résultat quelle est la première partie qui a calculé le deuxième résultat ainsi de suite donc ça c'est très important ok ? et de cette façon là on va comprendre chaque résultat il signifie quoi ? chaque résultat il signifie quoi ? d'accord ? pour nous il y a deux résultats il y a le C il y a le T donc C c'est le compteur des valeurs paires du vecteur v d'accord ? c'est le compteur des valeurs paires ou bien des composantes paires de deux vecteurs V et il y a le vecteur T c'est quoi ? c'est l'inverse du vecteur V d'accord ? c'est clair ? on passe on passe à l'instruction à la question suivante la question suivante en réalité on a répondu la question suivante c'est quoi ? pardon c'est donner la signification de chaque instruction voilà la question donner la signification de chaque instruction et de chaque bloc d'instructions Donc il y a un bloc d'instriction qui a un sens. On peut entrer dans les détails de signification, d'interprétation, d'explication. On va expliquer chaque instruction. Comme on peut expliquer un bloc d'instriction de façon directe. Un exemple ici, on va faire ici sur l'algorithme. Donc on va commencer la partie d'instriction. C'est quoi la signification de l'instriction l'air n? L'air n, c'est quoi la signification? Donc je vais prendre celui-là, je vais effacer ça. On va faire quoi? On va prendre chaque partie d'algorithme, pardon, l'air n. C'est quoi la signification de l'air n? C'est lire la taille du vecteur v. D'accord? Celui qui écrit lire la taille du vecteur v, c'est correct. Maintenant, c'est quoi la signification de pour et reçoit 1 à n? Je vais l'écrire. C'est quoi ça? C'est quoi la signification de cette ligne? C'est parcourir, parcourir, je pense, parcourir avec 2 r, bien sûr, je ne me souviens pas. Parcourir les indices, je pense avec un seul r. Parcourir les indices du vecteur v, du vecteur v de 1 à n. D'accord? C'est clair? Oui. Maintenant, lire, lire, lire v du i. Ça veut dire quoi lire v du i? Ça veut dire quoi lire v du i? Lire la taille du vecteur v. Non. Lire v du i, ce n'est pas lire la taille du vecteur v. Lire la taille... Lire la taille... Lire... Pardon. Lire la taille du vecteur v, c'est lire n. C'est n la taille du vecteur... D'accord? Mais lire v du i, c'est quoi? C'est lire la composante... C. La composante i du vecteur... D'accord? Ça veut dire... La composante i, ça veut dire l'indice i. Ça veut dire ici, combien de fois on va faire la lecture de... Combien de v du i on va lire? Combien de lectures on va effectuer ici? C'est une lecture v de 1, v de 2, v de 3. Une composante, c'est un vecteur. Une composante. D'accord? Très bien. Est-ce que c'est clair? Donc, je vous pose une question maintenant. Donc, ça, c'est les... Je vais faire ici les entrées. Les entrées, ça veut dire les variables d'entrée. Les entrées, les variables d'entrée ici, c'est comme ça. Alors, d'entrée, voilà. Donc, ça, c'est pour les entrées. Donc, je vous pose une question. Dans la partie des entrées, dans cette partie-là, dans cette partie-là, combien de lectures on va faire? Voilà. Dans cette partie-là. Combien de lectures on va faire? Dans cette partie-là, combien de lectures nous allons faire? Autrement dit, combien de valeurs on va saisir par... Combien de valeurs on va saisir par clavier? Six. Six pour le déroulement, par exemple. Pour le déroulement, c'est... Même pour le déroulement, c'est pas six. D'accord. C'est n. C'est n. Presque. C'est pas n. C'est presque n. Alors, je vais vous donner une autre chance. Alors... N moins 1. N plus 1. C'est n plus 1. D'accord. Pourquoi 1 plus 1? N plus 1. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, on va faire un exemple. Imaginons un vecteur de taille 3. Vous avez, par exemple, un vecteur de taille 3. D'accord? Je vais dessiner un vecteur, par exemple. Allez-je. On a un vecteur de taille 3. Ça veut dire qu'il contient trois valeurs. Donc, nous avons, par exemple, ici, 4. Nous avons ici, par exemple, moins 1. Et nous avons ici, par exemple, 2. D'accord? Donc, n égale à combien, 1? N égale à combien, ici? 1 égale à 3. D'accord? D'accord? 3. C'est la taille du vecteur. 1, c'est la taille du vecteur. C'est 3. Donc, vous remarquez ici, combien de valeurs j'ai écrit? J'ai écrit la valeur de 1, 3. J'ai écrit V de 1, c'est 4. V de 2, c'est moins 1. V de 3, c'est 2. Combien de valeurs j'ai écrit? 1, 2, 3, 4. Vous avez compris? D'accord? Donc, c'est 1 plus 1. Donc, combien de lectures on va faire ici? On va faire 1 plus 1. Donc, ici, c'est la première lecture. C'est lire 1. La première valeur, c'est lire 1. Donc, c'est la première lecture. Après, il y aura lire V de i. Combien de lire V de i on va faire? C'est n. Donc, ce n-là plus 1. Donc, n ici, ici, c'est 1. C'est 1 plus 1. C'est clair maintenant? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Très bien. Donc, toujours, lorsqu'on lit un vecteur de taille n, on doit offrir 1 plus 1 valeur. La première valeur, c'est la taille du vecteur lui-même. Et les n valeurs prochaines, c'est les valeurs des cases. Toujours, c'est comme ça. D'accord? Alors, très bien. Alors, on continue. Je pense que c'est clair. Alors, alors. Je n'étais pas là. J'étais ici. Maintenant, on commence les autres instructions. Les autres instructions, on est où? On est dans 0 soit 0. Donc, c'est quoi 0 soit 0? Donc, ici, on est dans la partie traitement. Donc, traitement 1, soi-disant. C'est le traitement 1. Il y a deux traitements dans notre algorithme. D'accord? Donc, la première instruction, c'est quoi? C reçoit 0. Ça veut dire quoi, c'est reçoit 0? Ça veut dire quoi, cette instruction? C'est initialiser le compteur CA0. Donc, si vous dites le compteur, si vous dites la variable, c'est correct. Si vous dites ici la variable C, c'est correct. D'accord? Initialiser la variable CA0. Mais celui qui fait le compteur, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Celui qui dit le compteur, ça veut dire qu'il comprend c'est quoi le rôle de la variable C. D'accord? D'accord? C'est clair? Oui. Très bien. Très bien. Après, pour I reçoit 1 à N, donc je vais, pour I reçoit 1 à N, faire, ici, c'est la même chose comme tout à l'heure, parcourir les indices du vecteur V de 1 à N. Parcourir les indices du vecteur V de 1 à N, tout court, si vous voulez être les indices du vecteur V de 1 à N. Mais pourquoi je dis le vecteur V? Puisqu'ici, on va utiliser V de I. Ça veut dire que I, c'est l'indice du vecteur V. D'accord? C'est pour ça que je dis les indices du vecteur. Très bien. Après cette instruction, si V de I mode 2 égale à 0. Ça veut dire quoi cette instruction? Alors, on va y faire ici, alors. Alors, ça veut dire quoi cette instruction? Ça veut dire? C'est la condition. Condition, quoi? Condition, oui, c'est une condition. Si toujours, si, condition. Alors, si, condition. Mais c'est juste la condition, hein? C'est quoi cette condition-là? V de I mode 2 égale à 0. Ça veut dire quoi, V de I mode 2 égale à 0? On l'a expliqué. C'est égal à 2. V de I mode 2 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est hyper. Il est divisible par 2. Ça veut dire il est hyper. Donc, d'accord? Testez si la composante, la composante V de I, hyper. Lorsque vous dites cette phrase-là, ça veut dire que vous avez bien compris l'instruction. Mais peut quelqu'un dire quoi? Testez si la composante V de I, testez si la condition. Il va faire comme ça. Testez si la condition, V de I mode 2 égale à 0. Ça, c'est correct, mais ce n'est pas significatif. Vous avez compris ce que je veux dire? Si quelqu'un écrit, testez si la condition V de I mode 2 égale à 0, ça veut dire qu'il a juste la relation mathématique, la condition mathématique, ou bien logique. Il a écrit ce format humain, ce langage humain, d'accord? Vous avez compris? Mais je pense qu'il n'a pas compris c'est quoi V de I mode 2 égale à 0. C'est comme si ça, c'est comme si il n'avait pas compris ça. Mais celui qui écrit, celui qui écrit, testez, pardon, celui qui a écrit, testez, testez si la composante V de I, hyper, ça c'est beaucoup mieux. D'accord? D'accord? Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire l'étudiant, il a compris que V de I mode 2 égale à 0, ça signifie est-ce qu'il y perd? D'accord? V de I mode 2 égale à 0, ça veut dire qu'il y perd. Ça veut dire qu'il a compris le principe. À l'intérieur de C, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'instruction C reçoit C plus 1. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire quoi? X égale à 1, 1, 2. Ça dépend de ce qui est l'un que c'est. Maintenant, on a l'émane ou ce qui est l'un que c'est? Ça dépend, il y a combien. Voilà. Mais il a C égale à 0, ça devient 1, mais il a égale à 1. Mais c'est quoi la signification de l'instruction? C'est pas la valeur qui maintient rationnelle elle-même. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette instruction? Combien de chiffres dans le tableau? D'accord. Combien de chiffres dans le tableau? Non, c'est combien de composants de paire? Et voilà. Mais tu as les chiffres paire, voilà. Les nombres. Ça, c'est la réponse à la question, c'est quoi la variable C? Qu'est-ce qu'elle fait la variable C? La variable C, elle permet de compter le nombre d'éléments paire. Très bien. Mais maintenant, la question maintenant, c'est pas ça. La question ici, c'est pas, c'est pas, c'est quoi la variable C? Qu'est-ce qu'elle fait la variable C? La question ici, qu'est-ce qu'elle fait l'instruction? C reçoit C plus 1. Voilà. D'accord? Donc, ajouter 1 au compteur, au compteur C, dans le cas où, dans le cas où, dans le cas où, ou, alors, ou, V de I, hyper. Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui. C'est difficile de faire, mais une fois qu'on le fait, c'est facile. C'est vrai? D'accord? Donc, on ajoute 1 au compteur, dans le cas où, ou, V de I, hyper. On est revenu à la condition, puisqu'ici, c'est testé, c'est la composante hyper. Dans le cas où, elle est hyper, on va ajouter 1 au compteur C. Très bien. Voilà. Donc, si vous faites comme ça, dans les algorithmes, dans tous les algorithmes, si vous essayez de comprendre chaque instruction de cette façon-là, vous allez comprendre bien l'algorithmique. D'accord? De façon générale, vous allez comprendre bien l'algorithmique. Donc, l'instruction suivante, c'est quoi? C'est écrire C. D'accord? Donc, ça, c'est le premier résultat. Le premier résultat. Donc, ici, c'est les sorties. C'est la partie sortie. C'est le résultat. Mais c'est le premier résultat. Il y a une autre affichage. Donc, ici, c'est quoi? C'est afficher la valeur du compteur C. Donc, ici, c'est bon. Maintenant, on est où? On est dans quelle instruction maintenant? On est ici. On est ici. Alors, je m'excuse. Donc, on est dans cette instruction. Pour I reçoit A, A, N, F, R, T de I reçoit V de N moins I plus A. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais faire copier-coller. Voilà, celle-là. Je vais la copier. C'est la même chose. Et je la colle ici. Alors, pour I reçoit A, N, parcourez les indices du vecteur. Cette fois-ci, ce n'est pas le vecteur V. C'est le vecteur T. Voilà. Ici, pourquoi? Il faut voir qu'est-ce qu'il vient après la boucle pour I. À l'intérieur de la boucle pour I, qu'est-ce que nous avons écrit? On n'a pas écrit V de I. On a écrit quoi? On a écrit T de I. Donc, I, c'est quoi? I, c'est l'indice du vecteur T. Ce n'est pas l'indice du vecteur V. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Oui, oui. Voilà. Et c'est quoi l'indice du vecteur V? Ce n'est pas I. L'indice du vecteur V, ce n'est pas I. L'indice du vecteur V, c'est N moins I plus A. Très bien. D'accord? OK? Donc, c'est pour ça la phrase, elle a été modifiée. C'est à cause de ça. Donc, ici, je vais écrire traitement 2. On est dans la partie traitement 2. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Il fait T de I. T de I. Reçoit. Donc, T de I reçoit quoi? Un plus et moins. T de I reçoit. Très bien. V de N moins I plus A. Plus A. Très bien. Donc, c'est quoi le rôle de cette instruction? C'est quoi cette instruction-là? Je trouve ça le rôle de T. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, pardon? Je m'excuse. Qu'est-ce que vous avez dit? Calculer le vecteur T. Vecteur T, oui. Mais ici, la composante T de I. D'accord? J'aimerais parler de la composante T de I. Donc, tout simplement, tout simplement, la composante la composante T de I reçoit, reçoit, tout simplement, on va le lire comme ça, reçoit, d'accord? reçoit la valeur de la composante composante V N moins I I plus A. Voilà. D'accord? Vous pouvez écrire autrement, vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire comme ça. affecter, 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 la valeur de la composante V de N V de N pardon, V de N moins I plus 1 à la composante T de I. Ça aussi, c'est correct. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez lire comme ça ou bien lire comme ça. Soit T de I reçoit V de N moins I plus 1 ou bien V de N moins I plus 1 affecter la valeur de V de N moins I plus 1 à la composante T de I. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Maintenant, on va ajouter quelque chose ici. C'est quoi? C'est que tout ça pour avec avec tout ça je vais le mettre ici D'accord? Tout ça donc je vais le mettre entre parenthèses soi-disant tout ça il permet de faire quoi? Permet d'inverser c'est-à-dire ici on va dire le résultat final après avoir terminé la boucle la boucle qu'est-ce qu'on aura? On aura l'inverse du vecteur T du vecteur V dans le vecteur T donc permet d'inverser les éléments de V dans le vecteur T Est-ce que c'est clair? Voilà Permet d'inverser les éléments du vecteur V dans le vecteur T Oui? C'est bien? C'est clair? Oui Très bien Alors on est où maintenant? On est à l'affichage donc écrire T de I donc ça c'est clair donc on peut copier ça OK Donc on est où maintenant? On est copié alors on est dans résultat en sortie le deuxième résultat deuxième résultat donc on a deux résultats le premier résultat c'est C le deuxième résultat c'est le vecteur T donc voilà donc ici parcourir les indices du vecteur T après écrire écrire T de I donc afficher la composante T de I afficher la valeur de la composante T de I afficher la valeur de la composante pardon composante T de I donc tout court vous pouvez faire tout court toute la boucle c'est afficher le vecteur T donc toute la boucle je vais copier-coller je pense que j'ai copié déjà voilà ici avec écrire écrire T de I tout ça c'est quoi? oh mais écoute voilà comme ça tout ça c'est afficher tout simplement afficher le vecteur T est-ce que c'est clair? est-ce que c'est clair? voilà oui c'est clair donc très important donc c'est très important donc donc voilà ici dans ce texte là on a donné le sens de chaque instruction et de chaque bloc d'instruction très bien donc avant de terminer on va terminer la séance maintenant donc la séance prochaine ça sera le mercredi à 10h d'accord déjà aujourd'hui je m'excuse déjà j'ai fait j'ai fait du retard donc j'ai fait du retard pour la première séance donc après après ici le retarder c'est décalé pour la deuxième séance donc c'est logique d'accord donc on va essayer donc vous essayez de venir à la première séance à 10h si vous trouvez si vous trouvez que que la salle que le nombre est limité vous revenez à à quelle heure? 10h à midi moins quart à 11h45 d'accord donc 10h 11h30 oui 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 ma fille oui oui les tests en ligne les tests en ligne oui 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 non 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 oui s'il Ohh Ah oui ? Je m'excuse. C'est Zoom qui nous a coupé la réunion. Zoom il nous a coupé la réunion. Donc c'est pas votre... C'est Zoom donc il est limité. Vous pouvez nous expliquer comment on va faire ? On va essayer de vous préparer à un affichage. Même une petite séquence vidéo pour tous les étudiants pour voir comment faire. Donc maintenant pour les tests en ligne. Pour les tests en ligne. Je vais vous parler rapidement pour vous. Pour les tests en ligne. Donc par exemple. Si je prends l'informatique par exemple. D'accord ? Vous allez avoir une liste de questions sur deux heures. Vous devez les répondre sur deux heures. D'accord ? Donc... C'est des quiz. C'est pas des choses à écrire. Donc c'est des questions vraies et faux. C'est des questions QCM. Choix multiples. Et c'est possible des questions d'appareillement. D'appareillement ça veut dire... C'est comme si vous avez relié les questions... Relié les éléments. Correctement. D'accord. Ce sera rapide. C'est-à-dire que vous n'allez pas tarder. Normalement une question... Pourquoi vous avez par exemple le 21 ? On a 21, 23. Une minute. J'arrive. J'arrive Mathis. J'arrive. J'arrive. Donc chaque étudiant, lorsqu'il commence le test, il aura deux heures pour le terminer. D'accord ? D'accord. Donc s'il ne le termine pas ou bien il ne l'envoie pas, automatiquement, lorsque deux heures nées s'achèvent, automatiquement le test il est renvoyé. D'accord. C'est-à-dire que pour ne pas... Deux heures c'est suffisant. Il n'y a rien. C'est suffisant. Mais ici, ne pas tarder trop dans les questions. Vous allez avoir une trentaine de questions dans le 2 heures. Mais c'est des questions rapides. D'accord ? D'accord. Est-ce que tous les étudiants vont le faire en même temps ? Non, non. Une petite minute. J'arrive. J'arrive. Donc pourquoi on a fait... J'arrive. Pourquoi on a fait sur deux jours ou bien sur trois jours ? Donc il y a des matières sur trois jours et il y a des matières sur deux jours, je pense. C'est ça ? C'est pour les étudiants qui n'ont pas de moyens de communication. Internet ou bien ils n'ont pas d'outils. Ils auront le temps à se débrouiller, à chercher une solution. Vous avez compris ce que je veux dire ? D'accord. Donc ils peuvent se déplacer, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on donne plus de chance aux étudiants de répondre. Maintenant... J'arrive. 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 Je complète après. Belek, je vais expliquer. Belek, votre question sera expliquée juste maintenant. D'accord ? Une fois que je termine, vous allez poser la question. Ce que je voulais dire. Vous voulez dire que les étudiants ne vont pas avoir les mêmes questions. Ils ne vont pas avoir les mêmes questions, les étudiants. D'accord. Vous pouvez avoir une, deux communes. Ça sera des variantes. Ça veut dire que votre test sera, je peux dire, à 90% différent de test de votre collègue. Vous pouvez avoir une, deux, trois questions communes. Mais souvent, vous n'allez pas avoir la même chose. D'accord ? Et à la fin, vous allez avoir une note sur 20. C'est un test en ligne qui ne remplace pas l'examen. D'accord ? Il ne va pas remplacer l'examen. Ça veut dire que vous allez faire l'examen de S2 en présentiel. Comme d'habitude. D'accord ? D'accord. Donc là, à la reprise, les enseigneurs, ils vont voir qu'est-ce qu'ils font faire. Ça veut dire, nous, on prend en considération le cas des étudiants qui n'ont pas de moyens. C'est vrai. C'est vrai. Il y a quelques étudiants. Il y a quelques étudiants. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas d'internet. Donc, ils ne peuvent pas travailler comme ça à distance. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je dis toujours ? Je dis toujours aux étudiants de faire ce qu'ils peuvent. D'accord ? Les étudiants qui ne peuvent pas travailler à distance. Donc, chacun sa conscience. Chacun sa conscience. D'accord ? Les étudiants vraiment qui ne peuvent pas travailler à distance, ils ne seront pas pénalisés. Ils ne seront pas pénalisés. Ça veut dire qu'on va leur donner des chances après pour avoir leurs notes. Pas de problème. Maintenant, les gens qui travaillent à distance, bien sûr, ils seront récompensés. La première récompense, c'est qu'ils vont comprendre les cours. Ça, c'est la première récompense. D'accord ? D'accord. Maintenant, en termes de notes, ça, ça va venir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas trop mettre l'accent sur les notes. La note en elle-même. Le plus important pour vous, c'est de comprendre. Après, la note, ça va venir. On va voir toujours. C'est piscale, monsieur. Oui. Avec le stress. Oui, je sais, je sais. Il ne faut pas trop se stresser. Il faut se concentrer sur le travail. Mais les étudiants ont peur, jamais ils font tout ça, mais à la fin, ils nous donnent pas de notes. Non. C'est pas logique, ça. Ça, c'est pas logique. La façon, la façon comment les gens travaillent, les gens qui travaillent à distance, la façon comment ils sont récompensés, ça, ça sera étudié au niveau département. Mais soyez sûrs et certains qu'il y aura une récompense. D'accord? Oui. Maintenant, la façon comment, bien sûr, sans, je dis, je répète, sans pénaliser les étudiants qui n'ont pas pu travailler à distance. D'accord? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, que chacun fait ce qu'il peut. D'accord? OK? Oui. D'ailleurs, donc voilà. Donc, la prochaine séance, ça sera le mercredi à 10 heures, Inch'Allah. D'accord? OK. Donc, maintenant, pour le mercredi, essayez de tous venir à 10 heures. Maintenant, si on voit qu'à 10 heures, le nombre est limité, on peut faire un cours long. Ce n'est pas pas de faire deux parties. D'accord? D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne devraient pas 10 heures. Ah oui. D'accord. Donc, on va voir. Si à 10 heures, c'est plein, on va faire deux séances. Une à 10 heures et une à 13 heures, Mathieu, à 13 heures, à 11 heures 45. Midi moins quart. Midi moins quart. Voilà. D'accord? Non. Je veux dire bon courage et travaille bien. Au revoir.